Salut les Tokuvors ! Aujourd'hui on va encore parler d'un film, celui de l'été 2014, Recha Sentai Tokugger, Galaxy Line SOS. Mais... C'est un titre court ? Toé a fait un titre court ? Toé a fait un titre court sur tel champagne ! Ouais, merci Toé, pour une fois c'est clair, net et précis. Allez, on y va ! Chupats Shinko ! Sparte en générique ... ... ... ... ... ... Le film s'ouvre sur les safaris Recha qui se font attaquer par un Kriner rouge. Le Kriner réussit à les séparer et le lion Recha se crache sur Terre. Les Tokugers, vacants à leurs banales occupations, reçoivent le SOS et décident d'y répondre. Arrivé sur le lieu du crash, il trouve le conteneur et son assistant Aon Shadow sur le point d'attaquer une nouvelle fois le Recha. Mais nos héros arrivent à le repousser jusqu'à ce que le lion rugisse et aspire Ichigo et s'en va ? Ok d'accord. Zet empêche Nair de les poursuivre et le convoque chez lui. Lady, la conductrice des safaris Recha, essaye de recharger le lion avec l'imagination de Wright pour tenter de repartir mais c'est pas assez. Les autres Tokugers arrivent dans le lion et Ticket explique que la Galaxy Line est une voie annexe à la Rainbow Line qui parcourt l'espace et ne revient sur Terre que tous les 25 ans. Comme on l'a vu tout à l'heure, le lion manque d'imagination pour repartir. Lady blâme les humains car ils ne rêvent plus comme avant et non plus aucune imagination. Nair retrouve encore une fois le Recha et Wright s'enfuit avec Lady pour trouver une solution au problème. Akira fait sa petite apparition dramatique pour changer l'aiguillage qui avait été modifié par des Kouros. Le plan est de créer un arc-en-ciel grâce au Fire Recha pour faire déborder l'imagination des enfants pour qu'à leur tour ils puissent la donner au lion. Le plan réussit et le lion Recha est de retour dans l'espace. Pour remercier les Tokugers, Lady leur donne accès au pouvoir des safaris Recha. Ichigo obtient des griffes de lion, Nigo des ailes d'aigle, Sango des griffes de chat sauvage, Yongo des armes en forme de mâchoire d'alligator et Gogo devient carrément un gros panga. Une fois vaincu, Nair fusionne avec Aonchado et Noero l'affronte avec Chotokuo et Bill de Daio. Voyant les Tokugers en difficulté, Lady revient sur terre avec les safaris Recha pour les aider. Ichigo les transforme et... il devient un lion ? Mais c'est trop cool ! Stop ! Pour une fois, je ne vais pas spoiler la fin ici, je vais le faire dans la prochaine partie, alors rendez-vous à ce temps-là de la vidéo pour ne pas vous faire spoiler. Je vais donc vous raconter la fin ici parce que c'est là qu'il va y avoir un petit problème. Tokuguo donc chevauche Safari Gao et reprend le dessus sans effort sur Nair. Quand vient le moment de l'achever, Safari Gao se transforme en robot et fait un double kick avec Tokuguo. Tout est bien qui finit bien, Lady retourne dans l'espace avec les safaris Recha sur la Galaxy Line et Noero repart à l'aventure. Le problème là-dedans, c'est qu'on voit le mode robot que 2 secondes. Mais vraiment, sérieux, que 2 secondes. Une seconde pour le kick et une autre seconde pour taper la pause. Pire, l'action passe tellement vite que les plans sont flous. On arrive à peine à distinguer le mode robot quand il prend la pause à la fin du combat et encore. Parlons de Lady. Je ne sais pas trop où la placer en fait. C'est la fille en détresse du film mais elle est très antipathique envers Noero et n'apporte pas grand chose à l'histoire si ce n'est le power-up unique au film. Nair est un méchant insistant et présent et ça c'est plutôt positif. Son but c'est de chasser les animaux et c'est ce qu'il fait. Ant-Shadow en revanche n'est quasiment pas présent et ne sert à rien. Du côté de Noero, les personnages sont déjà établis grâce à la série donc rien ne change l'inévolu pour eux. Côté technique, les couleurs sont super pétantes et le film est très dynamique. Les scènes de combat en mode safari sont sympas et c'est l'occasion de voir quelque chose d'un peu nouveau et d'innovant dans Toxhuger, la série n'étant pas basée sur les animaux. Voilà, mis à part le petit point agaçant de tout à l'heure, c'est un film plutôt sympa et qui se laisse bien regarder. Et maintenant lui là, vous le regardez bien parce que plus jamais vous le verrez aussi longtemps sur vos écrans. Voilà. Likez, partagez, comme d'habitude, écrivez-nous des commentaires, ça nous fait super plaisir. A la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada